Putain de merde ! Impact. Cible détruite. Entrez. Laswell. Général Sheppert. Oh, je connais ce regard. On est en guerre ? Vous seriez le premier au courant, Général. Ça, c'est bien vrai. Dites-moi tout. On a localisé le second du Général Gorbrani. Hassan Ziani. Major de la Force Alcoz. Il a repris les rênes en Iran. Pour fournir les terroristes. Argent, armes, renseignements. Il est plutôt ambitieux. Il est dangereux, Général. Il veut venger l'assassinat de Gorbrani. Il prépare quelque chose. On ne peut pas l'arrêter en Iran. Il n'est pas en Iran. Il est sur le terrain à Al Mazra. Mais qu'est-ce qu'il fabrique à Al Mazra ? Il n'y a qu'une façon de le savoir, Général. Alors, capturons-le. Quand ? Quelle heure il est, là ? Qui est-ce qu'on envoie ? Décollé dans cinq minutes. Reçu. La marine est en train d'embarquer. Vous et le sergent allez mener cette opération. Le sergent ? Je ne chauffe pas de la ville. On va tout décirer. Pas vrai, lieutenant ? Je te garde une place. Que merdier. Goss, vous me recevez ? Oui, chef. Un problème ? Négatif, chef. Terminé. Des frappes aériennes sont lancées contre les ennemis près d'Al Mazra. Nos renseignements signalent des troupes d'Al-Katalak convergent vers la vallée. Ils doivent protéger quelque chose. D'après ce conseil, trois structures sont gardées par des soldats. Le Major Hassan est peut-être à l'intérieur. Goss et Sob dirigeront une unité spéciale de Marines pour tuer ou capturer Hassan ce soir. Un hélico déposera deux équipes, une de chaque côté du périmètre de la zone cible. L'équipe Bravo sécurisera les bâtiments 1 et 2. L'équipe Alpha, le bâtiment 3. Tous les soldats ont l'autorisation de tuer. Mais il lui faut Hassan vivant si on veut l'interroger. Faites attention. Hassan est la planche de salut d'Al-Katalak. S'il est là, ils mourront pour lui. Bonne chasse. Très bien, sortez d'ici. Allez, tout le monde dehors. Vite. L'Iran est en possession de missiles américains. Des missiles qui sont entre les mains d'Al-Katalak. Hassan a distribué nos missiles balistiques comme si c'était putain de Noël et on n'était pas au courant ? L'Iran peut ainsi jouer la carte du déni. Déni plausible, mon cul, oui. L'Iran est derrière tout ça. Je veux savoir combien il y en a et où il compte les utiliser. Si Hassan déplace des missiles, il reçoit forcément de l'aide. Alors je vous conseille vivement de trouver qui sont ses complices. Mon équipe n'a besoin que de deux heures, Général. Et on découvrira ce qu'il y a à savoir sur ces missiles. Négatif. Je veux que vous les détruisiez. Général, on va perdre des renseignements précieux. Nos services de renseignement ont échoué, Laswell. On ne va pas pouvoir établir de stratégie cette fois. 500 soldats ennemis envairont ce site avant l'aube. On doit agir vite. Leader Gold Eagle pour Ghost. Retirez votre équipe et demandez une frappe. Je veux la destruction de ces armes. Bien reçu, Leader. Amsterdam. Qu'est-ce qu'Amsterdam a à avoir dans tout ça ? Son réseau de contrebande. Les ports et les canaux ne sont pas sécurisés. L'Iran y a des alliés. Et nous aussi. Qui ? Le capitaine. Il traque une cellule d'Al Qatala aux Pays-Bas en ce moment même. Enfin, première bonne nouvelle de la journée. J'établis le contact et je gère ça, Général. Kate Laswell retourne sur le terrain ? Je veux faire ça bien. Et sans rater. C'est aussi ce que je veux. Kate. Je veux voir Hassan bien emballé dans une boîte. En attendant, restez discrète. Oui, Général. Bien sûr. Vous serez là quand ? Dans moins d'une heure. Où en êtes-vous ? Près des canaux. Sous un pont. J'observe un bateau d'Al Qatala. Il transporte un conteneur de missiles ? Négatif. Pas celui-ci. Espérons qu'il nous guide jusqu'aux autres alors. On se tient au courant. Gaz. Vous êtes prêts ? Parfaitement. Alors c'est parti. Asan est de nouveau sous la protection du cartel à la Salmas. Asan transporte quelque chose de gros vers les États-Unis. Nous pensons que cela pourrait être des conteneurs de missiles. Mais nous ignorons combien il y en a et quelles sont les cibles. La seule façon de le découvrir, c'est de capturer Asan et de l'interroger. Nous enverrons Soap et Ghost sur place, ainsi que tous les hommes nécessaires. Là-bas, ils s'uniront aux forces spéciales mexicaines. Nous ne pouvons pas déclencher une guerre au Mexique. Évidemment. Je demanderai l'aide de Philip Graves et de la Shadow Company. Leurs règles d'engagement sont plus souples et nous permettront d'agir plus efficacement. Bien, Général. Alors allons trouver Asan. Alléjandro ! Sergent McTavish. Appelle-moi Soap. Et maintenant ? Lasswell dit que tout le monde vous appelle Ghost. En fait, je crois qu'il préfère qu'on l'appelle. Ça suffit ! Bienvenue dans la ville des âmes. J'étais jamais venu au Mexique. On n'est pas au Mexique. On est à la Salmas. Shepard nous envoie des gars en renfort. Ils sont en route avec du matériel. Faudra de la place. Ma base est votre base. Bien. Et où est Asan ? La planque du cartel à dix kilomètres d'ici. Montez. Vamos, muévanse ! Bien, bien, bien ! Voici mon commandant en second, le sergent-major Rodolfo Parra. Le tengo miedo a los fantasmas. Vous parlez espagnol ? Non. Vous apprendrez. Quatre armées à l'arrière. Eh, eh, tranquille. C'est rien. C'est normal ici. Les armes dans les rues relèvent de la juridiction de la police. Et où est la police ? En fait, la Salmas a un sérieux problème. Rares sont ceux qui respectent la loi et la plupart de ceux qui résistent à la corruption disparaissent. Et les militaires avant tout ça. Eh bien, en raison de notre entraînement, le cartel a tendance à recruter des soldats. Pourquoi pas vous ? On a grandi ici. On nous appelle Los Maqueros, les cowboys. On adore cet endroit. Et on est prêts à mourir pour le défendre. Les enfants ont des armes et des balles. C'est pas commun. Leur générosité leur permet de gagner la confiance de la population. Même des enfants. Surtout des enfants. Il y a quoi sur ces draps ? Narcomantas. Ouverture du cartel. Des messages de El Sin Nombre. Des avertissements pour marquer son territoire. La mort est partout ici. Qui est Sin Nombre ? El Sin Nombre. Le sans-nom, le chef du cartel de la Salmas. Où on peut le trouver ? On peut pas. Personne sait qui il est. Mais il est partout. C'est bien ça le problème. Mais Los Maqueros aiment les défis. Avec votre masque, vous vous intégrerez facilement ici, gosse. Oyez calma-la. Un point de contrôle, c'est l'armée. Tourne à droite, on va essayer de l'éviter. Pourquoi ? Certains soldats sont à la botte del Sin Nombre. Comme je vous l'ai dit, il est partout. Pourquoi a-t-elle qu'un chassane dans un village de l'autre côté du fleuve ? Espérons qu'il y soit encore. Charger, faites le plein de munitions. Oui, commandant. Nav, mettez le cap sur ce complexe. Reçu. Officier de tir, restez près des canons. C'est que le début. Bien reçu. Milote, vous avez le contrôle. Une fois sur place, mettez-nous en position autour de la cible. Chef. Comme, passez-moi le général. Reçu, un instant. Il vous écoute, chef. Leader Gold Eagle, ici Shadow 1. Vous me recevez ? 5 sur 5, Shadow 1. Je vous écoute. Vos gars ont eu besoin de mon aide. Ils ont de la chance d'avoir des amis au placé. C'est pour ça que vous êtes là. Donnez-moi de bonnes nouvelles. On a une piste pour Hassan. On est en approche en ce moment même. On va embarquer ce salaud pour un interrogatoire. Voilà ce que j'aime entendre. Contactez-moi quand vous aurez capturé Hassan. Bien reçu. Terminé. Shadow, écoutez-moi. Les gars pour joints. Les forces spéciales mexicaines, la 141. Ce sont vos frères d'armes. Défendez les gouttes que gouttes. On va faire ça bien, ok ? Attendez. Parfait. Ghost, ici Shadow 1. On survole le complexe, là. On attend le visuel. Il est fait comme un putain de rat ! C'est ça que je voulais, les gars ! Vous savez comment me faire plaisir ! Comme, passez-moi le général. Ok. Graves, ici Leader. Dites-moi que vous l'avez. On le tient. On est en train de le ramener à la base en ce moment même. Faites vite. On ne peut pas le garder éternellement. Bien reçu. Il est fait comme un putain de rat ! C'est ça que je voulais, les gars ! Vous savez comment me faire plaisir ! Comme, passez-moi le général. Ok. Graves, ici Leader. Dites-moi que vous l'avez. On le tient. On est en train de le ramener à la base en ce moment même. Faites vite. On ne peut pas le garder éternellement. Bien reçu. À genoux. L'image est bonne ? Parfaite. On est prêts. C'est bon. On est en direct, les gars. Vous parlez arabe ? Non. Farsi ? Non. Évidemment. Je vais devoir parler votre langue à bâtardie car… Vous êtes des chiens dépourvus d'éducation. Ah… Bon. J'ai l'impression qu'on part du mauvais pied là, Hasan. Vous vous adressez à un officier de la force Alcoz. T'es le commandant d'une organisation terroriste étrangère. Je vous retourne le compliment. Quelle est la cible, Major ? Et la vôtre quand vous avez envoyé des missiles dans mon pays ? Ah bah si je devais deviner, je dirais ta sale tronche. Que d'insolence et de grossièreté. Vous apprendrez à me respecter quand votre pays sera à feu et à sang. Tu fricotes avec le cartel, Hasan. Si tu disparaissais, personne saurait où chercher ton putain de cadavre. Je ne doute pas que vous prendriez plaisir à me torturer. Qui t'a donné ces missiles américains ? Je me fiche de savoir d'où ils viennent. Je veux savoir où ils vont. Regarde autour de toi, Hasan. Tes chances de survie sont proches de zéro. À moins que tu craches le morceau. Je suis retenu en otage. C'est illégal. T'es un prisonnier de guerre. L'Iran n'est pas en guerre avec le Mexique. Je n'ai violé aucune loi. Ces hommes et leurs commandants sont les véritables criminels ici. Toi et ton cher Général Gorbrani, vous êtes... Ne prononcez pas son nom ! Vous l'avez exécuté et vous paierez pour vos crimes. Je veux que vous enfermiez ce connard dans une cellule ou que vous le mettiez six pieds sous terre. Général, tuer Hasan est une déclaration de guerre. L'emprisonné est illégal pour l'instant. On a les mains liées. Dites-moi que vous avez quelque chose d'exploitable, Laswell. J'y travaille. Un instant. Leader, laissez-moi en finir avec lui. Rien ne me ferait plus plaisir. Mais Laswell a raison. On doit le relâcher, faute de preuves. On verra bien où il nous conduira. Oh tiens, enfant, vous êtes pas sérieux ? J'ai bien peur que si, sergent. Le téléphone donne quelque chose ? Affirmatif. On tient quelque chose. Bien. Alors, ramenez-le et laissez-le partir. Allez, ma corde ! Vraiment. Les données sur le téléphone d'Hasan en Mexique sont passées par une tour-relais au large des côtes espagnols. Hassan communiquait avec quelqu'un sur place quand on l'a intercepté. Le signal remonte jusqu'à une écloserie utilisée par le cartel pour la contrebande. Un endroit reculé, sur l'eau. L'endroit parfait pour faire du trafic. Deux missiles, entre autres. On doit se rendre sur place pour voir si les missiles s'y trouvent. Les images montrent au moins quatre structures et un phare. Nous devons nous y infiltrer, mais le cartel monte la garde. Les herbes hautes offrent une bonne couverture. Avec l'équipement adéquat. Comme des guillets. Exactement. Je surveillerai la côte et vous exfiltrerai par bateau. Vous ne devriez pas être seule, Kate. Vous avez besoin de renfort. On est trois et c'est déjà trop. On a aucune autorité ici, John. La discrétion est demise. Cette opération de reconnaissance n'a pas été autorisée. On est tous seuls. Je vous fais signe dès que je suis en position. Trouvons ces missiles avant qu'Hasan ne les envoie chez nous. Ça prouve qu'elle est en vie. On sait d'où ça vient ? Du Lusikstan. Là. Il pointe vers l'est. Probablement vers Almazra. S'il l'amène là-bas, on pourra pas la sauver. On dirigera le sauvetage. Hors de question, John. Pourquoi pas, général ? C'est un bras de fer, soldat. Il faut résister. Pas attaquer. Depuis quand ? Depuis maintenant. On ne peut pas envoyer la cavalerie comme ça. Une telle opération demande de la préparation. Ça demande de la violence et de la rapidité. Ma spécialité, c'est la vie de Kate qui est en jeu, bon sang. Je comprends que vous soyez contrarié, Capitaine. C'est arrivé pendant votre mission et c'est difficile à accepter. Donc on va l'abandonner, c'est ça ? Je dis simplement que je ne veux pas vous aider. Mais je ne vous arrêterai pas. Donnez-moi douze heures pour la ramener. Ne mourrez pas en essayant, John. C'est pas ce que voudrait Laswell, et moi non plus. Je pensais que Kate était votre ami. On ne pense pas aux amis en temps de guerre. Seulement aux ennemis. Bonne chance. On va attaquer les Catalats de front et sur leur territoire. Je parie qu'ils seront des centaines à protéger Laswell. Il nous faut une armée. On peut nous en trouver une. On va où ? 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 Commandante, Alcatala est là. Reçu, je les vois. Rendez-vous au point de ralliement et attendez qu'on arrive. À vos ordres. Capitaine, ici Phara. C'est l'heure. Reçu, atterrissage dans une minute. C'est l'heure. Merci, Phara. Je vous devais bien ça. Non, c'était plutôt l'inverse. On est quitte, alors. Que la chance nous sourie à tous. À bientôt, Capitaine. En salle, soldats, on s'en va ! Kate, je suis désolé, je pouvais pas... John, c'est rien. Non, c'est ma faute. J'aurais jamais dû les laisser. Arrêtez ça. Je vais bien. Ok. C'est pas le plus important. Les missiles n'étaient pas en Espagne, seulement les systèmes de guidage. Où est-ce qu'ils ont trouvé ça ? Les Russes. Ils sont où, maintenant ? Sur les missiles. Et mis à part Hassan, il n'y a qu'une seule personne qui sait où les trouver. La Casa de Sinombre ? Non. Un nouveau lugar tenientes. Un lieutenant du cartel. Orale, wey. Estas aprendiendo ? D'après mes sources, tous les VIP de la Salma seront là ce soir. Certains ont été invités, d'autres sont... Combien de forces ? Oui. On y parle de quoi ? De nous. La Salma se brûle, et ils veulent savoir qui a allumé la mèche. El Sinombre sera là, non ? C'est pas sûr, mais c'est notre meilleure chance. Alors saisissons-la. J'ai suffisamment d'hommes pour renverser tout le pays. Je vous prierai de vous abstenir. Ce que je veux dire, c'est qu'une maison ne nous posera pas de problème. Il nous faut El Sinombre vivant. Alors... Faut qu'on le rencontre. Comment ? On va leur donner ce qu'ils veulent. Des informations. Ils veulent savoir qui est là, on va leur dire. En personne ? Tout à fait. L'un de nous devra entrer, trouver le boss, et le capturer. Je vais le faire. Si tu entres, il te tue, El Manor. Ouais, bah je prends le risque. On est venus pour arrêter un missile, alors c'est ce qu'on va faire. Je donnerai des infos contre un rendez-vous avec Sinombré. S'il est là, on le choppe. Mais dis donc. Tienes huevos, cabron. Mais si t'arrives à t'infiltrer, il te faut un guide. Je viens avec toi. Je vous couvrirai de loin. Il nous faudrait des shadows en hélico. Bien reçu. Ils vous demanderont des preuves. Montrez-leur ça. Appelez-moi si besoin. Allez, on s'équipe et on fait ça bien. Asseyez-vous. Dites-moi, comment vous vous connaissez tous les deux ? Se connaître, c'est un grand mot. Les paroles fortes sont importantes. Notre paroles est notre valeur, non ? Mettez la virgule ! Que de putes que te voyais à battre ! Oh, oh, oh ! Dites-leur, comando ! Ouais, ouais ! Ramos ? Tealer ? Personne ne me donne d'ordre. Même l'éclipse de la Salmas n'ose plus m'abouiller. Sans blague. Non, c'est une ancienne militaire. On a servi ensemble. Différentes escouades. Même unités. D'un côté, vous, les sauvages. Les vaqueros. De l'autre, mon équipe irréprochable. Jusqu'au raid contre le fils de la araña, tu te souviens ? Comme si c'était hier. Son équipe était censée boucler la ville pour empêcher les mercenaires de la araña d'entrer et éviter le main de sang. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ouais, personne n'est entré parce que c'était vous les mercenaires, pas vrai ? Il a été escorté dans les montagnes sans incident. Et on a évité le bain de sang. Il devait finir derrière les barreaux. Donc vous l'avez tué. Et pris sa place. J'avais laissé une place vacante. Et je l'ai comblé. La Salmas a besoin de moi. La Salmas a besoin de soldats. Pas de sicarios. Et toi... Toi, t'as déshonoré l'armée. Et tes frères aussi. Pourquoi vous faites ça ? A vous de me le dire. C'est pas vous, les mercenaires ? La concurrence profite de votre inaction. Des narcos qui protègent un terroriste. Le terrorisme c'est bon pour les affaires. Une forme d'assurance. Ça veut dire quoi, sa putain ? Tu peux retirer la putain de tête du cul pour un second ! Putain de merde, Alejandro ! Tant qu'il y a une guerre contre le terrorisme, ça laisse le champ libre au trafic de drogue. Pour trouver votre soi-disant terroriste et vos missiles, vous avez besoin de moi. Pour éviter un bain sans pas. Non, ça sera sans moi. Ça change rien. Au contraire, ça change tout ! Putain ! Ne faites pas de marché avec elle ! Ça va mal se finir. Maintenant, c'est à ton tour de dire la vérité. Je veux les missiles, je veux la cible et je veux Hassan. Vous avez dix secondes pour tout me dire, avant que je vous montre la différence entre l'armée et moi. Je connais pas les cibles. Je suis qu'un messager, un simple pion. Mais je sais où sont les missiles. Et à votre retour, je vous dirai où se trouve Hassan. En échange, vous me laissez partir et vous foutez le camp de la Salmas. Je veux plus vous voir. Ok. En attendant, vous resterez ici. Les coordonnées obtenues lors de l'interrogatoire pointent vers une plateforme pétrolière à 400 000 nautiques au large du Golfe du Mexique. La plateforme n'est plus en activité et sert actuellement de lieu de stockage pour la contrebande du cartel. Un cargo a jeté l'encre à 500 mètres au nord-ouest. L'équipe de surveillance a repéré du personnel en train de décharger un vaste conteneur. Ce conteneur se trouve désormais en haut de la plateforme. Nous pensons qu'il renferme le missile. La Task Force 141, le colonel Vargas et la Shadow Company monteront à bord de trois bateaux pour une élimination simultanée des deux cibles. Ghost dirigera l'équipe d'assaut en charge du cargo. Graves, Soap et Alejandro attaqueront la plateforme et désarmeront le missile. L'ennemi ne vous fera aucun cadeau. Vous avez ordre d'éliminer toutes les menaces. C'est quoi, ça ? Ça, mon ami, c'est le futur immédiat. Éloignez-vous de la porte. Quoi ? Allez, allez. Il a perdu la tête. C'est ma base. Ce n'est pas une base. C'est un grand complexe, secret, et... il me plaît bien. Je vais le garder. Je vous relève de vos fonctions. Merci pour vos services. Non, 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 j'ai pas d'ordre à recevoir de vous. C'est aussi ce qu'a dit Valéria, non ? Du coup, ce qui m'interroge, c'est tout ce que je ne sais pas sur votre relation avec cette baronne de la drogue. Qu'est-ce que tu viens de me dire, Pender ? Dépaissez les barons, Graves ! Ne faites pas ça. Calme. Calme. Vous ne voulez pas que quelqu'un soit blessé. Est-ce que c'est une menace ? Soldats, ce n'est pas mon genre. Moi, je donne des garanties. Alors on va tous se calmer. J'appelle Shepard. Le général Shepard vous envoie ses salutations. Il m'avait dit que vous auriez du mal à avaler la pilule. Il est au courant ? Il m'a chargé de reprendre les rênes de cette opération. Alors je vais vous demander de bien vouloir vous effacer. À partir de maintenant, laissez faire les pros. Écoutez, pourquoi faire comme s'il s'agissait d'une négociation ? Ce n'en est pas une. J'ai reçu des ordres. Et maintenant, vous avez les vôtres. Tu peux me dire pour qui tu te prends, cabron ? Mes hommes sont à l'intérieur ! Malheureusement, non. Vos hommes ont été… Appréhendés. Traith, c'est quoi cette connerie ? Je vous interviens de me toucher ! Johnny ! Faut le con d'ici ! Sors ! Cours ! Rattrapez-la, vite ! T'es là, Agos ? T'as commis une grave erreur, mon ami. Ça aurait pu bien se passer ! Putain de merde ! Trouvez-les ! On est où ? La planque d'Alerandro. Il m'a donné les coordonnées au cas où. Pourquoi il me l'a pas dit à moi ? T'avais pas besoin de savoir. Ouais, mais si j'ai eu besoin… Chut ! Une plaque de pression. Allez rendre drôle à bidouiller. Petit malin… Là… Bouge pas ! Qui est là ? Rodolfo ! Soap ! Ghost ! Vous êtes vivant ! Affirmatif. Que c'est bon de vous voir, les gars ! Pareil, amigo. Je l'ai lancé. Où vous étiez passés ? En cavale. Moi, j'étais en cavale. Ghost m'a attendu. C'est normal, non ? Non. Si. On est une équipe. Tous. C'était de ma faute et j'aurais besoin d'aide pour le corriger. On se bat tous ensemble. Pourquoi Graves a retourné sa veste ? On en a aucune idée. La Salmas peut corrompre n'importe qui. Pas nous. Pour l'instant, le général Shepard, Laswell et tous ceux qui ne se trouvent pas dans cette pièce sont considérés comme hostiles. Avec une exception. Allez, Randro. On doit le libérer. Venez. Graves l'a envoyé là-bas. Sa petite prison secrète personnelle. Il y a aussi enfermé mon équipe. Comment on peut les sortir de là ? En nous infiltrant. C'est pour ça que je t'adore, Ghost. Ça va pas nous suffire. Besoin de matos ? Bien. Excellent. On a besoin d'un véhicule. Et blindé de préférence. Allez, Randro a pensé à tout. Ouais, c'est clair. Allons le chercher. L'ancienne prison se trouve dans une zone reculée de la Salmas. C'était un établissement de haute sécurité avant l'arrivée du cartel et sa fermeture définitive. Il n'y a pas de piste. Mais ils auront des hélicos pour la sécurité et le ravitaillement. On laissera le véhicule à l'écart et on foncera jusqu'au point d'infiltration là. Si des tours de gays sont occupés, va falloir les nettoyer avant de remonter le mur à la corde. Et concernant les caméras, elles se trouvent dans la salle de vidéosurveillance. On s'en servira pour localiser Alejandro et les autres soldats. Divisons-nous pour mieux régner. Pendant que Rudy cherche Hal, j'utiliserai les caméras pour aider Ghost à poser des charges à des endroits stratégiques. Diversion et sabotage. Pas mal, Johnny. J'ai appris du meilleur, Lieutenant. Une fois qu'on aura localisé Alejandro et Los Vaqueros, on se regroupe et on les libère. On prendra quelques armes supplémentaires pour équiper mes hommes et faire le chemin à l'envers. Des questions ? Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Vous nous avez caché ça. Pourquoi ? On a tous nos secrets, Capitaine. Mais pourquoi j'ai pas été informé ? Considérez-vous bien informé maintenant, John. Génial. On est bien avancé. Merci, Général, mais vous avez un jour et un missile de retard. Il y en avait trois, on en a deux. Je vous conseille d'analyser vos erreurs et de les corriger. Et qui corrigera les vôtres, hein ? Je n'ai rien à corriger. Je suis un patriote qui défend son pays. Vous défendez votre cul, oui. Je fais ce qui doit être fait sans que personne ne me dise quand ni comment. Je sais ce qui est bon pour la cause. Vous avez perdu la tête, Général. Et vous, vous avez oublié pourquoi vous vous battez, John. pour faire le bien, vous devez aussi faire le mal. Et les erreurs doivent être enterrées. C'est comme ça que ça marche. Ah ouais. Mais on ne devrait pas s'enterrer avec non plus. Vous devriez arrêter de me juger et lutter contre le véritable ennemi. Vous devez rappeler votre chien. Graves ? Ouais. À votre place, je me méfierai. Il n'apprécie guère qu'on touche à ses jouets. C'est votre dernière chance pour changer d'avis. Sinon quoi ? Quand je lui aurai réglé son compte, ce sera votre tour. C'est votre tour. Écoutez-moi. On va reprendre votre QG. Libérez nos prisonniers et tuer le commandant Graves. Quand ? Maintenant. On va devoir combattre les nôtres. C'est plus la 141 d'un côté et Vakiros de l'autre. On fait équipe. L'équipe Ghost. C'est bon de te revoir, Simon. Si vous venez, prenez un masque. Sinon, faites rien. Qu'est-ce que... Faut la sustainée ? Bien, j'ai du tout. Faut la défense et j'ai du tout. Merde. Mes troupes connaissent le complexe des foyers assez spéciales et c'est bien mieux que les Shadows. Ça nous donnera un certain avantage. Attention, ils seront en état d'alerte à cause de l'évasion. Deux équipes Ghost infiltreront la base Équipe 1, Capitaine Price, Gaz, un pilote et moi-même Équipe 2, Ghost, So, Rudy et Los Maqueros L'équipe 1 prendra les tunnels pour accéder au tarmac et réquisitionner un hélico Mon pilote fera décoller le capitaine L'équipe 2 attendra à l'extérieur jusqu'à ce que Price tire sur la porte d'entrée Une fois ouverte, elle ira à la recherche de Grace Il y a de fortes chances qu'il soit dans mon QG Protégé par ses meilleurs tireurs Pendant que Gaz et moi trouveront et sécuriseront Valeria L'équipe Ghost numéro 2 débusquera Grace Me le tuera C'est quoi ce bordel ? J'ai promis de vous dire où il se cachait, j'ai pas dit que je l'arrêterais T'es une sale pourriture Vous pouvez pas dire que je vous avais pas prévenu J'ai un business à faire tourner, señores Grandir ou mourir Le monde fonctionne ainsi Tu t'aimais une cible dans le dos Non J'ai mis une cible sur Chicago Maintenant, foutez le camp de la Salmas et allez la trouver, Pentejos Cassez-vous Pour l'instant On te la laisse Mais on viendra Je m'en réjouis d'avance On bouge Allez, viens à toi So, prépare le transport de préviens la souelle Hassan et le missile sont à Chicago Ce soir, la Salmas dormira tranquille Je serai libre dans 24 heures Pas sûr que vous ayez cette chance, Baqueros Tu vas payer pour ce que t'as fait Peu importe ce que j'ai fait Sans preuve, c'est que du vent Partez, vous avez du boulot Bats-toi pour la bonne cause, Armanor Jusqu'à la mort, mon frère Bonne chance, amigos Ghost, donne de tes nouvelles, vieux frère Conte sur moi Elle s'est de nombreux Elle nous a dit qu'ils avaient fait rentrer le troisième missile aux Etats-Unis Via le port de Chicago Hassan et les soldats d'Al-Katala à la compagne On sait pas exactement où je trouve le missile Ni où il va Mais on sait qu'Hassan a été escorté jusqu'à un bâtiment du centre de Chicago Détenu par une société écran du cartel de la Salmas La police est sur place pour boucler les rues autour du bâtiment Ils ont été envoyés pour chercher un conteneur volé rempli d'armes Ils ne savent pas qu'il s'agit en fait d'un missile On pense qu'Hassan s'est retranché dans une salle de serveurs fortifiés Au cinquante-quatrième étage de cette tour Je resterai au sol pour localiser le missile Les Marines et moi en arrivera par la Chicago River Pour rentrer au rez-de-chaussée En vraie position dans un bâtiment en face de l'objectif Pour vous offrir un soutien armé Deux hélicoptères se poseront sur le toit du bâtiment cible Dans l'un, une équipe de Marines Et dans l'autre, Soap et moi-même Pendant que Gaz et les Marines remonteront le bâtiment Price et Soap le nettoieront en partant du toit Jusqu'à la salle des serveurs Pour prendre Hassan en étau Notre principal objectif est de localiser Et de désactiver le missile Mais vous avez l'autorisation d'exécuter Hassan Un tir parfait, lieutenant Grâce à toi, sergent A toutes les unités Hassan est mort Ennemis éliminés Les autorités affirment que les vents violents Seraient à l'origine d'une surtention Qui aurait provoqué une explosion hier soir Dans le centre de Chicago Plongeant des milliers d'habitants dans le noir Le courant devrait être rétabli avant ce soir Autre actualité Des infos de la CIA Création originale Je le garde pour moi Des nouvelles de Shepard Disparu des radars On finira par le trouver On a de plus gros ennuis J'ai fait quelques recherches sur les russes Ça c'est jamais bon signe Les ultranationalistes ont attaqué le convoi Kate, c'est fini tout ça Non, loin de là Ils ont un nouvel allié Qui ? On connait pas son nom Il est pas nouveau Il est pas nouveau Il est pas nouveau C'est qui ? Makarov. Une salade s'il vous plaît. C'estunu, beaucoup. Elle se retrouvait par des Ilsятьני, qu'est-ce régul, J'y ait une démarche de 16 ans. J'ai também eu laissé à donner des déchets C'est parti.